bonjour ça m'entraîne parce que là on va bientôt faire d'autres confs donc c'est cool bonjour à tous ceux que je connais et celles que je connais aussi et toutes celles et ceux que je connais pas c'est super cool merci d'être venu n'hésitez pas à revenir après quand ce sera pas Mathis quand même aujourd'hui donc Mathis nous fait l'honneur de venir à Tours mais en fait il adore Tours parce que tu étais là la semaine dernière déjà on est d'accord c'est quand même la meilleure ville du monde tu as été à la meilleure conf du monde la semaine dernière et tu vas au meilleur meet-up du monde la semaine d'après c'est quand même top mais elle n'est pas elle n'est pas la mienne voilà la séance est filmée alors filmé surtout par là il se peut qu'on prenne des photos on essaie d'habitude on dit on les prend de derrière mais en fait là juste pour accéder au fond on va pas y arriver est-ce que ça vous dérange si on prend des photos et que vous êtes publié sur Twitter ou LinkedIn vous nous dites sinon on essaiera de faire un truc un peu spécial voilà mettre des emojis la question rituelle habituellement on fait une collation donc là ce sera un grignotage vu le monde mais qui est intéressé pour rester grignoter un bout de pizza après lever la main tu comptes ça finit à quelle heure Mathis on en a pour trois quarts heures donc en gros vers 20h15 on commence à grignoter donc il y en a deux en plus donc ça fait une vingtaine on va dire grosso modo merci un grand merci à nos sponsors pour qui font qu'on est là aujourd'hui donc Apsytop et Asensi qui nous aident financièrement depuis cinq ans maintenant y compris pendant la période de Covid nous ont pas lâché donc à chaque fois on leur fait un gros un gros merci ce qui permet de faire venir des speakers comme Mathis et de aussi de prendre en charge 100% de leurs frais Mathis prend une partie donc il est un peu il est un peu sponsor ce soir puisque le je suis venu en train avec tgp max ah oui c'est vrai donc voilà c'est merci la sncf mam qui nous prête ses salles gracieusement donc encore merci à eux un petit calendrier qui est chargé du coup on voit pas avec le contraste normalement il ya un super habillage qui a été fait c'est pas grave donc il ya le turon computer club la semaine prochaine je sais pas exactement voilà je sais pas de quoi ça parle mais en tout cas ça parle de truc d'aïti c'est généraliste voilà l'aïti à tour l'aïti c'est ça pas toujours passer une bonne soirée c'est un after work voilà autant avoir les gens qui savent et qui lisent c'est mieux côté affupe 16 février anaïs anaïs qui vient donc vous parler de comment il dans une équipe tech sans chef et tadix on a déjà deux dates 22 février guénaël sur du green agile et c'est une super conf et puis le 23 mars un petit petit conf un peu décalé d'alex et rafael donc avec centre qui est un tour en jeu donc n'hésitez pas à venir sur un peu le rôle des architectes et comment on peut faire une bonne ou une mauvaise architecture pour finir et donner la parole après à mathis nous pour si vous ne connaissez pas c'est donc fanny et moi même stéphane on a créé la tadix sinon je me fais fâcher vous pouvez nous joindre sur tous ces trucs là et voir le site web et tous les replays sur notre site web et toutes les ressources des speakers donc n'hésitez pas à aller voir pour pour voir les anciennes sessions si vous avez des idées de taux que vous voulez soumettre on a un cfp ou envoyez-nous un mail ou envoyez nous un message ça compte aussi et un petit clin d'oeil toujours à roxane tient pas où qui nous a fait le billage graphique et tous les logos de tadix et sans elle ce serait beaucoup plus moche si c'était moi qui l'avait fait et ben mathis je te passe la main on va juste un changement de micro et de slide donc ce soir on va parler de mots de passe de générateur de nombre aléatoire et de plein d'autres trucs juste un petit mot pour présenter donc mathis amel vous m'avez peut-être vu sur twitter si vous êtes sur twitter vous faites partie des gens qui sont pas partis sur mathodon encore moi je bosse chez coding game juste un petit mot sur sur coding game c'est eux qui me payent le tgb max donc c'est eux qui sont sponsors en vrai vous vous connaissez peut-être cette plateforme là donc de d'exercice de dev vous avez un éditeur à droite un jeu vidéo à gauche et votre code il pilote le jeu vidéo à peu de choses près c'est ça donc c'est pas mal pour s'entraîner en algo pour les entretiens d'embauche et et tous tous ces trucs là pour pour apprendre aussi des nouveaux langages et en parlant d'entretiens d'embauche c'est le produit aussi qu'on crée ça c'est coding game for work qui est une plateforme d'évaluation basée sur les mini jeux donc voilà si vous êtes dev et notamment junior vous il ya deux d'assez grandes chances pour que vous en ayez déjà passé donc c'est des c'est des tests qui vont évaluer automatiquement vos compétences pour pour les entreprises c'est mieux qu'un filtrage de cv et c'est vachement moins biaisé voilà c'est tout pour ça maintenant on va parler de deux mots de passe et de gestionnaire de mot de passe notamment parce que c'est c'est de ça qui va s'agir aujourd'hui alors déjà pourquoi est ce que les gestionnaires de mot de passe ça existe pourquoi est ce que les gens s'en servent et pourquoi est ce qu'il faut que vous en utilisez l'utiliser un ben la réponse est simple c'est de si vous prenez une attaque si si voilà vous êtes victime d'une d'une cyber attaque d'une d'un piratage de votre compte ça va contenir l'attaque alors je vous fais une petite illustration on a trois sites internet voilà facebook coding game twitter je suis inscrit sur les trois admettons scénario numéro un scénario grand-mère j'ai des mots de passe qui sont plutôt faciles à guess des mots de passe faibles voilà donc facebook basse à direct quelqu'un qui a qui a un peu une liste de un petit millier millions de mots de passe ça il est dedans quoi voilà le nom du site 2022 ça c'est du très classique avec le point d'exclamation ou le arrobas entre entre deux on le connaît on l'a déjà tous vu en mot de passe partagé d'entreprise d'ailleurs coding game 2022 je l'ai déjà vu collé sur un post-it d'une de nos machines ça a changé depuis c'est coding game 2023 maintenant voilà donc qu'est ce qui se passe là dessus en attaquant son scénario d'attaque super facile c'est il devine le mot de passe voilà il fait il fait x milliers d'essais dans les dans les mots de passe dans les mots de passe les plus courants on peut on peut tous les tester en faisant un petit bruit de force les mots de passe les plus courants sur la sur la page de login de facebook vous les épuisez en quelques jours on va dire le temps enfin pour pas se faire se faire capter par les captchas ou voir même en quelques secondes si vous avez des bons des bonnes des bons scripts qui vont qui vont faire du jump d'ip et tout ça voilà deuxième scénario mot de passe fort ici on va avoir un mot de passe fort voilà c'est généré avec du un joli aléatoire il n'y a pas d'arnaque là dedans c'est c'est un mot de passe fort qu'est ce qui se passe maintenant si par exemple twitter se fait pirater exemple au hasard mais twitter twitter se fait pirater les mots de passe potentiellement selon la nature les le serveur est compromis votre mot de passe est dans la nature alors oui on se dit ok il ya un mot de passe en base de données c'est haché il ya du il ya du sel et tout ça l'attaquant s'il a accès s'il a un accès route au serveur il intercepte la connexion au moment où le ssl est déchiffré le mot de passe est en clair le mot de passe que vous lui envoyez quand vous vous connectez est en clair donc c'est d'ailleurs un truc que j'avais démontré avec mastodont il ya quelques mois pour ceux qui l'avaient vu passer j'avais j'avais dit bah voilà si vous si vous avez si vous inscrivez sur mastodont essayez de faire confiance à la personne qui administre parce que oui peut-être que le pdg de twitter le pdg de twitter aura aura pas que ça à foutre d'aller voir mon mot de passe par contre quelqu'un qui administre une instance mastodont où on a peut-être une relation un peu plus proche avec cette personne là bah il peut y avoir aussi potentiellement des intérêts et du coup j'avais créé une petite instance mastodont qui juste me faisait fuiter le mot de passe en clair dès que vous vous inscriviez alors ça avait été assez clairement indiqué sur le truc c'était pas c'était pas pour vous voler vos mot de passe mais voilà un attaquant qui a accès à un serveur compromis sur lequel vous vous connectez il a accès à votre mot de passe en clair et donc là derrière qu'est ce qu'on fait on fait ce qu'on appelle du credential stuffing donc si mon mot de passe c'est le même sur les trois sites et bah voilà il suffit qu'il y en ait un seul de tous ces sites là qu'ils soient compromis pour que tout le reste tombe donc ça c'est c'est un scénario qui est très courant très très courant c'est aussi pour ça que utiliser un mot de passe fort c'est bien mais c'est pas suffisant on a ce site là que vous connaissez peut-être have i been pawned vous mettez votre adresse mail ça vous dit dans combien de fuite de mot de passe public vous êtes moi je suis à 6 et l'an dernier je pense que je suis à 8 ou 9 maintenant donc de fuite de fuite de données perso donc combien de fois mon mot de passe est dans la nature et oui effectivement si si vous retrouvez en clair c'est c'est d'autres abridges là elles sont il ya mon vieux mot de passe que j'utilisais partout avant le selic là ça se vend il ya tout un marché on va jouer un petit jeu vous pensez que ça vaut combien 10 millions de couples email mot de passe on a 300 dollars 10 dollars 70 ok 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 ouais on n'est pas trop mal vous êtes tous au dessus c'est entre 2 et 5 dollars et 5 balles c'est sur des ligues qui sont relativement frais qui vont avoir pas mal de comptes notamment européens et américains parce que c'est des gens qui ont plus d'argent donc quand on arrive à les pirater on arrive généralement à tirer plus mais en fait ça c'est vraiment sur les ligues qui sont très frais sur le reste toujours sa fuite il ya un forum qui s'appelait raid forums avant qui a été qui a été dégagé où il y en avait plein où ça se vendait et notamment ça il y avait des ligues gratuits et on pouvait récupérer beaucoup comme ça dans le cadre d'un projet perso c'est enregistré bon c'est pas grave 100% légal j'ai non non c'était c'était ok vis-à-vis du rgpd j'en ai sur en parcourant certaines sources assez bien fournies j'en ai récupéré 6 ou 7 milliards de couples email mot de passe voilà pour vous pour vous donner cette indication donc vous êtes probablement à peu près tous sur un de mes disques durs à la maison j'espère que vous sur une passe régulièrement notamment sur ce genre de truc n'hésitez pas à faire un tour sur la vaille une pône d'ailleurs c'est c'est toujours assez instructif autre truc si vous avez acheté dans votre vie vous voyez des petites market place où on a ça la spotify premium account 20 euros au lieu des 50 vendus sur spotify ça c'est des comptes c'est des gens qui achètent des leaks ou qu'ils récupèrent gratuitement qui vont tester l'email mot de passe qu'ils ont donc ils en ont 10 millions ils les testent tous sur le login de spotify même s'il y en a un pour cent qui marche bah eux ils ont des milliers et des milliers de comptes spotify qui revendent du coup donc en fait si vous achetez ce genre de truc spotify netflix c'est les deux plus courants et bah en fait probablement c'est le compte de quelqu'un qui a été piraté et donc juste vous êtes en train de financer du cybercrime éviter c'est vous il ya peu de chances que vous fassiez choper mais éthiquement c'est pas ouf donc cas numéro 3 qu'est ce qu'on a ici on va avoir des mots de passe fort et des mots de passe variés vous voyez que c'est pas le même de l'un à l'autre donc là on est plus vulnérable au credential stuffing twitter se fait compromettre l'attaquant bah il est bloqué sur sur les autres sites et ça bah cette sécurité là d'avoir des mots de passe très fort et très variés il nous faut un gestionnaire de mots de passe il vous faut quelque chose pour retenir à votre place on voit aussi souvent le petit le petit carnet papier là où c'est écrit mes mots de passe en gros sincèrement c'est pas une si mauvaise idée que ça pour aller un peu les technophobes ça permet quand même d'avoir d'avoir cette variété là de mots de passe et de se rendre moins vulnérable au credential stuffing il ya une exception à cette règle quand même si vous arrivez notamment à vous souvenir dans des mots de passe qui s'affichait sur la slide précédente c'est bon vous êtes safe pas besoin de gestionnaire de passe vous avez une bonne mémoire sinon c'est une bonne idée bon niveau de protection avancée ça je les aborde très rapidement parce que ça ça rentre pas vraiment dans le cadre des générateurs de mots de passe et des gestionnaires l'authentification à deux facteurs ou à multi facteurs donc le sms pour vous connecter ou voilà où le mail ou même le petit yubi ki ça c'est efficace contre le phishing notamment contre le spare phishing pour dans certains cas donc voilà ça vous permet en plus de si votre si votre mot de passe vous le donnez à l'attaquant il ira pas plus loin parce qu'il lui faut aussi le sms les rotations de mot de passe aussi les rotations de credentials en général donc quand vous avez quand vous avez notamment des identifiants partagés c'est bien de l'échanger une fois tous les trois mois par exemple pour que si vous avez un attaquant qui est sur vos comptes vous l'avez pas détecté donc un attaquant qui est potentiellement sur vos infras ou qui utilise vos comptes une clé aws qui a fuité ou j'en sais rien et ben ça vous permet de le mettre à la porte alors potentiellement la faille existe toujours donc la personne pourra juste rentrer mais mais voilà ça peut ça peut vous permettre d'éviter des gros soucis aussi et c'est toujours une bonne pratique pour faire un peu son inventaire des différents credentials et quand on change un mot de passe et qu'il y a un truc qui pète on sait que il y a quelque chose qui a mal été comptabilisé quelque part voilà bon maintenant qu'est-ce qu'on fait si ben la faille elle vient pas de la manière dont on gère nos mot de passe mais de notre gestionnaire de mot de passe lui-même alors on a deux briques principales dans un gestionnaire de mot de passe on va avoir le générateur donc c'est installe toi mieux en vrai non il n'y a pas d'autre chaise il ya une place là bas tu seras mieux donc on va avoir deux briques principales sur un gestionnaire de mot de passe après ils vont tous ajouter leurs petites leurs petits trucs souvent on a de l'auto complete on va avoir un joli truc qui vont nous prévenir quand nos mots de passe ils sont dans des dans des leaks etc mais le strict minimum c'est un générateur de mot de passe parce que ben on veut que ces trucs là ils soient générés automatiquement et même pas que l'utilisateur il va mettre un coup de poing sur son clavier à chaque fois qu'on veut lui faire générer un mot de passe ça ça va dans une base de données c'est la base de données de tous nos mots de passe mais ce truc là on va pas le laisser en brut sur notre disque dur ça va pas être un point TXT qui va être quelque part à la racine de notre disque il va falloir qu'on le chiffre donc on a ce qu'on appelle un mot de passe maître qui est le mot de passe qui va permettre de chiffrer et de déchiffrer ce fichier magique qui va contenir tous nos secrets et ça du coup c'est le seul mot de passe qu'on doit retenir tout le reste va être dans la base de données on interagit très peu avec ces mots de passe là c'est c'est celui qu'on doit qu'on doit retenir et c'est la clé de chiffrement du du coffre fort et donc en disque on stocke que ça en disque on stocke jamais ça et en mémoire vive on essaye d'avoir celui-là en plein texte le moins de temps possible c'est à dire qu'on essaye de de le garder actif le moins de temps possible et dès qu'on en a plus besoin hop on repasse à du tout chiffré dans l'opération donc ça nous fait seulement deux composants à sécuriser sur sur ce design assez minimaliste mais ces deux composants là s'il ya un souci c'est un gros souci alors ce soir on va parler vous l'avez deviné de la bête numéro un donc le générateur il ya un peu de code accrochez vous je vais juste je vais vous expliquer si si ça vous intéresse pas de lire du code comme ça vous attendez que je passe à la slide suivante et ça marche aussi donc ça c'est qui passe c'est un gestionnaire de mot de passe qui est open source il est codé en c sharp donc c'est un truc c'est un truc qui est très bien il est il ya dans son code la fonction donc generate character donc qui va générer un caractère ouais c'est bon il faut que je me souvienne est ce que je suis branché ou pas j'oublie à chaque fois de me brancher de brancher mon ordi mais c'est bon alors donc on a cette fonction qui va générer un caractère donc il va prendre un char set ici donc un ensemble de caractères acceptable parmi lesquels on veut tirer un caractère au hasard donc typiquement ce sera les majuscules les minuscules les chiffres et quelques caractères spéciaux et on va avoir aussi un crypto random stream qui va être en fait un flux de données aléatoires qui va nous permettre de tirer des nombres aléatoires on y reviendra on y reviendra un peu plus tard alors qu'est ce qui fait ce code là il va prendre donc il va calculer la taille du char set donc de l'ensemble de caractères si cette taille elle est nulle ça veut dire qu'on a fourni un ensemble vide on peut pas tirer un caractère aléatoire parmi un ensemble vide on va retourner cette valeur là qui est char.mincvalue on verra juste dans la slide d'après comment elle est traitée et il y a une raison pour laquelle il vérifie ça et ensuite sinon ce qu'il va faire alors cette grande ligne là ça nous dit ça va tirer un nombre entre 0 et cc-1 donc entre 0 et la taille de notre char set char set qui est un tableau et en fait on va juste renvoyer le caractère qui est à cet index là dans le char set donc c'est tout simple en fait on a un tableau on tire un index aléatoire entre 0 et la taille du tableau et on renvoie le caractère qui est à cet endroit là donc ça c'est la fonction generate character de keypass comment on génère un autre pass c'est un bout de la fonction donc ça c'est generate password donc ici on va d'abord créer un password char set on va l'initialiser avec cette ligne là ensuite qu'est-ce qu'on fait V je crois que c'est oui c'est ça V c'est le mot de passe destination donc dans lequel on va mettre les caractères successifs du mot de passe et ensuite on fera un return V à la toute fin et ensuite qu'est-ce qu'on va faire bah on va tirer on veut générer un mot de passe de 20 caractères mettons bah on va boucler 20 fois sur cette boucle là on va appeler la fonction generate character qu'on avait juste avant donc on voit que effectivement si on a le return min value qui veut dire que le char set était vide alors en return il n'y a pas assez de caractères ensuite dans notre mot de passe ici dans notre mot de passe qu'on va retourner on met le caractère qui a été tiré donc ici qui est la valeur de retour de la fonction précédente ici et ensuite voilà et c'est juste pour ça ça c'est un petit détail si on a l'instruction pas de doublon donc pas de caractères qui se répètent alors le caractère qui vient d'être tiré on l'enlève donc c'est à dire que en fait dans le mot de passe on aura pas de caractères en doublon ça peut être une contrainte c'est original c'est pas particulièrement utile mais voilà ça peut être utile dans certains cas j'imagine donc ils le mettent et c'est aussi à ça que ça sert de vérifier si là on a min value parce que le char set il va être de plus en plus petit et donc si on si on demande plus de caractères qu'on en a que ce qu'on en a dans le dans le char set et bas ça ça va ça va bug voilà bon ça c'était qui passe maintenant on va voir comment les vrais rockstar font ça rockstar j'entends j'entends ça les rockstar développeurs voilà alors j'espère qu'il n'y a pas de ressortissants de la fédération de russie dans la pièce parce qu'on va un petit peu taper sur kaspersky kaspersky ils ont donc c'est un antivirus très connu très utilisée ils ont aussi un gestionnaire de mot de passe et ce gestionnaire de mot de passe il a eu une période dans les dernières années où effectivement la manière de générer le mot de passe était un petit peu désastreuse on va voir ça alors c'est du code compilé qu'ils avaient donc là ce que je vous montre c'est l'équivalent python très simplifié mais fonctionnellement la fonction direct character donc on se souvient chez kipass ça ressemblait à ça donc on tire un nombre aléatoire entre 0 et cc et ensuite on renvoie l'index correspondant ici c'est kpm donc kaspersky password manager on tire deux nombres aléatoires donc avec cette fonction random c'est un entier pardon un entier un flottant donc un nombre réel entre 0 et 1 donc on tire deux nombres comme ça donc deux nombres entre 0 et 1 on multiplie ça par la longueur de notre ensemble de caractères donc du coup ça va en multipliant les deux là ça va encore nous donner un nombre entre 0 et 1 en multipliant ça ça va nous donner du coup un nombre entre 0 et la taille du cherset et ensuite on renvoie le on renvoie le caractère qui est à cette position là c'est quasiment la même chose la manière de tirer le la manière de tirer le nombre aléatoire on fait pas en rendre below cc ici on va faire on multiplie de random et après on multiplie par la taille du cherset alors ça est ce que c'est uniforme ça c'est voilà exactement euh qu'est ce que euh vous pouvez deviner la distribution aléatoire elle ressemblera à quoi ? euh pas loin c'est pas une gaussienne tout à fait tout à fait c'est ça voilà voilà donc si on lui passe un cherset des êtres minuscules euh le a il a à peu près 14% de chances de tomber le z il tombera quasiment jamais voilà donc c'est euh euh voilà pas nécessairement la meilleure idée du monde de euh de faire ça ils ont une raison ils ont une raison et vous allez voir que ça se défend euh après le souci c'est que on va en trouver d'autres des soucis euh voilà cette question là est ce que c'est une backdoor est ce que ça c'est une backdoor parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent et on va se la poser souvent ce soir j'ai envie de dire probablement pas il y a rien qui nous prouve que ça a été mis là intentionnellement et en plus les mots de passe ils vont être affaiblis certes mais euh ils vont pas devenir ultra vulnérables ils vont pas devenir ultra vulnérables et du coup ça ça rend pas le l'attaque euh ultra facile contre contre quelqu'un qui va utiliser le KPM et en plus ils font ça euh ça je mens un peu parce qu'ils font pas exactement comme ça on va le voir tout de suite euh ils utilisent un char 7 dynamique donc l'ensemble de caractères une fois qu'un caractère est utilisé dans le mot de passe au lieu de l'enlever comme on pouvait le faire chez qui passe ou je sais pas quoi eux ce qu'ils font c'est qu'ils le remettent à la fin de la liste donc ils le remettent tout au bout là bas donc ils savent ça ça montre que déjà qui passe euh pardon euh Kaspersky ils sont au courant que leur distribution elle est archi biaisée mais ils s'en servent pour générer des mots de passe qui vont du coup avoir euh plutôt des caractères uniques pas forcément des caractères uniques mais du coup quand quand un caractère est utilisé on tire par exemple un C et ben le C il va se retrouver à la fin et euh d'ici à ce qu'on tire tous les autres caractères peut-être qu'il sera peut-être qu'il sera revenu mais il aura peu de chances d'être d'avoir été tiré entre temps et donc ça ça nous fait euh changer à chaque fois qu'on tire un nouveau caractère de mot de passe ça fait changer la distribution de probabilité de chaque de chaque prochain caractère euh donc au lieu d'être euh complètement aléatoire euh KPM donc le le Kaspersky password manager il va euh il va d'abord il va initialiser le tableau en mettant des caractères considérés non humains donc K W X Q des mots qui vont être moins des lettres qui vont être moins dans la langue française par exemple euh comme ça ça va être le mot de passe ça va être le mot de passe va contenir beaucoup de ces caractères là et ça big brain move c'est parce que il y a un certain type de logiciel de craquage de mot de passe qui vont utiliser ce qu'on appelle des chaînes de Markov qui vont générer des mots de passe euh qui vont qui vont générer des mots de passe aléatoires qui ressemblent à des mots humains et donc effectivement si on met plein de lettres bizarres dans son mot de passe ça va être plus difficile de craquer ces mots de passe là euh je vous fais une petite illustration parce que là c'est peut-être un peu confus c'est quoi euh un générateur euh euh un générateur de mot de passe basé sur du Markov euh euh donc on a deux logiciels principaux H4 John the Reaper euh qui font euh qui font ça très bien alors comment on crée un un brute force basé sur du Markov euh euh alors pardon déjà je vais revenir sur un petit peu à quoi ça sert pour craquer un mot de passe on a euh deux techniques principales on a trois techniques principales on va dire on a la technique random on va on se dit on veut euh craquer un mot de passe on sait qu'il a entre euh euh 0 et 16 caractères et ben on va générer plein de mot de passe aléatoire entre 0 et 16 caractères euh ça de nos jours ça se fait plus parce que en fait même un mot de passe de 8, 10, 12 caractères on commence vraiment à toucher les limites euh en fonction de la fonction de lâchage que vous utilisez etc la deuxième technique ça va être la technique dite wordlist on a une liste de mots donc si vous connaissez peut-être il y a un fichier très connu qui s'appelle rockyou.txt qui contient 14 millions de mots de passe euh euh c'est des mots de passe assez courants et c'est des mots de passe qu'on va essayer quand on veut craquer un mot de passe euh euh donc notamment euh localement euh quand quand on a le hash du mot de passe on va essayer tous les tous les tous les mots de passe et on va voir est-ce qu'on a est-ce qu'on a une correspondance parmi ces 14 millions de de mots de passe sur rockyou c'est une liste qui euh qui est disponible en ligne c'est d'ailleurs c'est euh contrairement à ce que l'on pourrait croire c'est pas la liste des 14 millions de mots de passe les plus courants c'est juste qu'il y a un site qui s'appelait rockyou il y a super longtemps qui a été piraté euh les mots de passe sont sortis dans la nature et donc ils ont gardé juste tous les mots de passe de cette base donc il y en a beaucoup qui sont très courants mais euh mais c'est pas les euh les 14 millions de mots de passe les plus courants du monde euh et la troisième méthode du coup c'est la méthode Markoff euh qui va générer une infinité de mots de passe mais c'est des mots de passe qui vont avoir du sens euh c'est euh bah vous voyez là quand j'avais mis facebook point d'exclamation je sais pas quoi comme mot de passe c'est un mot de passe qui a euh qui est plus probable que juste des caractères au hasard ou même des lettres au hasard mises mises les les unes à côté des autres et euh et ce ce brute force là il va se baser sur des motifs donc comment on fait ça euh on va prendre un grand euh jeu de données de mots de passe ça peut être rockyou ça peut être des trucs beaucoup plus grands parmi ce ce jeu de mots de passe donc c'est des mots de passe qui sont créés par des humains donc on va dire que c'est des mots de passe probables euh on va inférer des règles donc par exemple après un th on va avoir un e un e majuscule un 3 pour faire v par exemple euh 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 vieille diapo attendez hop wow bang vous avez rien vu donc après un 2 bah vous aurez vous avez des chances d'avoir un 0 2 3 euh dans un mot de passe parce que vous l'avez vu dans votre liste de mots de passe qu'il y a souvent ce pattern là qui émerge euh tout ça c'est de l'apprentissage qui est automatique euh on n'est pas dans du machine learning archi avancé avec des réseaux de neurones et tout c'est euh du c'est du calcul matriciel c'est super intéressant comment ça marche mais euh ça revient à faire des chemins dans des graphes euh euh intéressez vous aux chaînes de markov c'est c'est super euh euh et ensuite et bah une fois qu'on a appris ces patterns là euh de ce graph de markov là on peut dériver une infinité de mots de passe qui vont plus ou moins respecter ces patterns là qu'on a observé et donc en fait à partir de ça on a un peu le meilleur des deux mondes entre un craquage de mots de passe qui est basé sur des word list donc une word list c'est limité ça prend pas mal de place sur un disque dur euh si vous avez une euh une euh un GPU enfin ou un cluster de GPU qui qui peut craquer des mots de passe vous allez avoir besoin de beaucoup de disques durs euh euh pour pour stocker suffisamment de mots de passe euh pour que votre votre cluster soit intéressant sinon vous allez juste épuiser la liste en une seconde euh et d'un autre côté du coup ça vous permet de générer une infinité de mots de passe qui vont ressembler à peu près à des mots de passe humains et donc qui vont avoir plus de chances de tomber euh ah oui alors ça c'est euh ouais ça c'est un truc que j'ai fait il y a quelques mois c'est euh une chaîne j'ai entraîné une chaîne de markov sur c'est quoi ? c'est ça sur toutes les communes de Bretagne et voilà et après ma chaîne de markov elle m'a généré plein de plein de plein de de noms de communes bretonnes vraisemblables euh il y en a quelques-uns qui sont réelles d'ailleurs euh j'ai plus je sais plus lesquelles mais il y a des gens sur twitter qui m'ont dit ah mais ouais celle là je connais euh ça existe vraiment voilà et j'ai fait la même pour l'Alsace aussi des noms un peu plus longs euh voilà donc 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 les les chaînes de markov c'est c'est assez marrant et c'est c'est pas que fait pour craquer des mots de passe alors voilà revenons à revenons à notre notre Kaspersky en choisissant du coup des lettres plus rares dans les mots de passe qu'il va générer le KPM et bien en fait alors ça pareil c'est de la spéculation c'est ils n'ont pas ils n'ont pas dit que c'était pour ça qu'ils avaient pris cette décision mais on est à peu près tous d'accord pour pour dire ça dans dans le milieu de la sécurité c'est que c'est pour se défendre contre ces mots de passe là parce que un gestionnaire pardon un mot de passe qui sort du gestionnaire Kaspersky il aura moins de chance de sortir d'un générateur basé sur du markov donc on va faire une petite euh un petit un petit graphique donc les humains leur mot de passe ils ont peu d'entropie ils ont peu de hasard alors les humains normaux et vis-à-vis d'un d'un crack d'un craqueur de mot de passe basé sur du markov ils ont pareil une difficulté assez faible c'est à dire qu'ils vont les mots de passe vont être pété assez vite euh un alléatoire complet donc comme celui de Kipass par exemple donc on avait vu qu'on avait vu plus tôt ça a une excellente entropie bah on essaye d'avoir une entropie qui est proche de un enfin de l'entropie maximale mais la difficulté de markov et bah en fait on peut se protéger un tout petit peu mieux en sacrifiant de l'entropie donc en sacrifiant un petit peu d'aléatoire et euh en se mettant euh du coup en choisissant bien son la manière dont on biaise son aléatoire les générateurs de les craqueurs de mot de passe vont avoir un peu plus de mal à craquer de mot de passe bon le souci là dessus c'est que déjà euh bah en fait si on sait que notre victime elle utilise KPM et bah on a juste à entraîner un modèle de markov sur les mots de passe qui sortent de KPM et du coup tout le principe est défait mais accessoirement en fait un gestionnaire de mot de passe vous mettez 16 caractères qu'il y ait un peu de random bizarre de chez Kaspersky ou que ce soit du full random vous le péterez pas avec un avec un un cracker de mot de passe classique voilà peut-être avec l'ordi quantique on en reparle mais euh mais euh je pense que je pense que le 16 caractères ne tombera pas sur du sur de la puissance de calcul classique ça prend des milliards et des milliards d'années même sur le plus gros cluster que vous puissiez imaginer donc euh donc voilà ça sert finalement pas à grand chose donc ils se sont un peu tiré une balle dans le pied à essayer d'être d'être un peu originaux mais euh voilà quelques points pour pour effort mais voilà ils se retrouvent là finalement donc ils ont sacrifié de l'entropie en pensant à être fort et en fait ça peut ça peut ça peut coûter bon on va parler maintenant de RNG ou de PRNG donc de générateur de nombre aléatoire c'était peut-être ça qu'on avait annoncé comme titre l'intro est terminée nous allons pouvoir commencer leur objectif euh euh un générateur de nombre aléatoire son objectif ça va être de générer des piles ou faces c'est générer des 0 et des 1 qui sont non biaisés donc on a 50% de chance d'avoir 0, 50% de chance d'avoir 1 et qui sont non corrélés c'est à dire que à partir des euh 1 milliard dernier lancé je peux pas prédire le 1 milliard unième euh euh c'est euh il y a pas de corrélation parce que effectivement ce serait facile de faire un générateur de nombre aléatoire qui est équilibré qui génère 0, 1, 0, 1, 0, 1 mais il est un peu prévisible donc c'est voilà il faut il faut cet équilibre là et à partir de ces bits on fait vraiment ce qu'on veut on peut générer des nombres on peut générer des lettres pour faire des mots de passe euh on peut on peut vraiment en faire en faire ce qu'on veut derrière on peut même après derrière générer des distributions bah qui sont pas que des nombres on peut générer enfin pardon pas que des de l'uniforme euh donc par exemple des des gaussiennes des distributions de poissons des lambda etc euh des lois gamma pardon ça fait longtemps que j'ai pas fait de de proba euh à partir de à partir d'uniquement ces ces bits là c'est super intéressant d'ailleurs comment ça marche pareil je vous je vous invite à à à plonger un peu là dedans c'est euh c'est archi intéressant euh alors dans la plupart des langages vous allez avoir un module qui s'appelle random il faut c'est bien non random franchement c'est bien mais si vous utilisez euh si vous utilisez des des ce générateur là pour euh des mots de passe des clés cryptographiques des choses comme ça euh des données qui sont censées rester secrètes et aléatoires il faut pas utiliser ça parce que ces générateurs là ils sont faits pour la vitesse ils sont faits pour générer plein de piles ou faces ok mais pas euh en générer qu'ils soient sécurisés qu'ils soient euh qu'ils soient euh qu'ils soient euh décorrélés alors effectivement on n'est pas au niveau où on génère des 1 0 1 1 1 0 1 1 etc mais euh sur tous ces sur tous ces générateurs là il y a des techniques qui permettent de euh à partir des dernières des quelques derniers nombres qu'ils ont sortis de prédire la suite de prédire le passé euh de prédire parfois même la seed qui est utilisée donc on va on va voir ça dans une seconde euh déjà on va parler de lcg lcg c'est un type euh de euh générateur de nombres aléatoires il y a un tout petit peu de maths mais vous allez voir il y a une deuxième formule et après on s'arrête euh euh un lcg donc un générateur congruentiel linéaire joli nom euh euh qu'est-ce qu'on fait c'est un nombre qu'on va initialiser donc x ça va être la suite de nombres aléatoires qu'on va générer alors ici il va pas générer des bits il va carrément générer des nombres euh des nombres de 32 bits à la fois de 64 bits à la fois euh c'est un générateur qui est très très simple mathématiquement euh x0 ça va être la première valeur c'est la seed donc ça généralement c'est l'initialisation de notre générateur on en reparlera plus tard euh euh cette cette valeur d'initialisation là bah on peut on peut la baser sur plein de trucs il faut qu'elle soit euh qu'il y ait un peu de bruit dedans donc typiquement on prend le nombre de tics processeurs qui se sont écoulés depuis le démarrage de l'ordinateur euh ça il y a suffisamment de bruit il y a suffisamment déjà d'aléatoires pour nous donner un peu une euh pour nous donner le pied à l'étrier euh le truc à savoir c'est que dans des ordinateurs on ne peut pas générer de l'aléatoire pur c'est pour ça qu'on dit du pseudo aléatoire parce qu'un ordinateur bah de par sa construction les ordinateurs qu'on a nous euh euh ils sont déterministes c'est à dire qu'on lui donne deux fois la même opération à faire il va il va donner deux fois le même résultat euh euh cet 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 aléatoire là on va essayer de le baser justement sur la nature euh il y en a typiquement je crois que c'est random.org ce qu'ils font c'est qu'ils ont une antenne euh qui est sur le toit de Trinity College à Dublin euh euh qui écoutent le bruit atmosphérique donc en fait bah il y a plein de voilà plein de bruit électromagnétique ils ont un ampli ils le tournent à fond et ça fait une courbe qui est c'est du bruit blanc et ils en dérivent de l'aléatoire à partir de ça et on peut considérer que ça c'est suffisamment peu prédictible euh chez Cloudflare aussi ils ont un truc qui s'appelle Lavarand qui est un générateur de non pseudo aléatoire où ils pointent une caméra sur des lampes à lave qui sont un peu réputées pour avoir un comportement euh assez aléatoire et euh euh et à partir de ce ce flux vidéo ils peuvent aussi dériver de 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 généralement c'est de la valeur d'initialisation c'est une side et ensuite derrière ils ont un vrai générateur de nombre aléatoire qui génère du random mais généralement dans votre ordi ça va être ça va être des trucs assez simples euh les mouvements de la souris aussi euh euh on peut on peut avoir ça dans certains euh dans certains générateurs de clés etc donc cette première valeur là on va la mettre dans x0 et ensuite pour calculer x1 on va appliquer une formule qui est assez simple on va on va prendre la valeur de x0 on va la multiplier par une constante a on va additionner une constante c et on va faire modulo un truc donc ça ce modulo là en fait il sert juste à éviter que les valeurs elles aillent vers l'infini euh le modulo il va juste couper un nombre de bits donc généralement là on prend 2 puissance 32 par exemple ou 2 puissance 64 si on veut générer des nombres qui ont euh qui ont un certain nombre de bits donc voilà donc on va multiplier x0 par a euh et on va ajouter c ces constantes là euh euh en fonction du générateur en fonction du générateur que vous utilisez euh euh enfin elles sont publiques euh 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 java typiquement c il vaut 13 et a il vaut euh quelques millions je sais plus combien euh euh mais c'est des trucs qui sont qui sont calculés pour faire du joli random euh donc ça ça vous donne euh ça vous donne euh ça vous donne euh ça vous donne x1 pour obtenir x2 bah vous remultipliez x1 par a vous ajoutez c et tout ça et donc ça en fait c'est un processus que vous répétez donc c'est euh une suite récurrente euh euh qui euh qui va vous permettre d'obtenir ces ces valeurs là consécutivement euh ce qu'on voit c'est qu'en fait si on arrive à récupérer une une seule valeur donc je récupère x1000 euh euh dans le de mon générateur aléatoire euh et bah moi de mon côté euh euh je suis un je suis un utilisateur de mon côté j'ai aussi les valeurs de a de c et de m et bah je peux calculer x1001 x1002 x1003 etc donc je peux prédire toute la suite du générateur de nombre aléatoire euh dans certains cas on peut aussi revenir en arrière ça c'est un peu plus compliqué mais euh mais ça existe alors ce générateur de de nombre aléatoire qui est très simple et très prédictible évidemment on va pas le l'utiliser dans des vrais langages de programmation sauf java parce que java c'est exactement ça qui se passe euh voilà c'est euh mais euh mais c'est un générateur qui est super rapide vous le voyez une multiplication et une addition à modulo 3 cycles CPU hein donc euh donc ça peut ça peut bruner en 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 génération de de nombre on va faire une petite démo euh euh j'ai deux versions j'ai la version java donc qui se base exactement sur euh sur ça euh j'ai la version jis aussi c'est le c'est le même code vous préférez voir quoi java ou jis on va le faire à main levée qui veut voir du java se faire éclater ok qui veut voir du jis se faire éclater ah purée on a le temps de toute façon bah oui c'est à la soirée allez je profite je profite que je sois pas capé en temps on va faire les deux allez on va commencer par java alors je vous ai un tout petit peu menti euh java c'est pas exactement ça comment comme il fonctionne euh java il sort des nombres de 32 bits euh mais en fait ici c'est modulo 2 puissance 48 donc en interne il a il a un état qui fait 48 bits et il nous en sort que 32 à la fois donc en fait pour prédire toute la suite il faut deux nombres au lieu d'un mais euh ça va vous inquiétez pas euh il nous faut juste deux nombres consécutifs alors ah oui je vous ai pas expliqué ce qui fait mon code en fait ça part peut-être de là on a un code euh c'est euh c'est euh devine devine à quel nombre je pense sauf que là au lieu de dire tu chauffe tu refroidis ou c'est plus c'est moins il dit juste oui ou non euh donc ce qu'il fait il va nous dire voilà bienvenue à mon à mon jeu où il faut deviner les nombres aléatoires il va nous demander à quoi on pense à quel nombre on pense lui il va générer à chaque à chaque tour de boucle il va générer un un entier aléatoire de 32 bits et si on a deviné la bonne valeur omg t'as deviné euh sinon euh sinon bon bah dommage il y a euh du coup une chance sur 4 milliards de deviner le bon nombre à chaque essai donc c'est euh ça revient à je pense euh gagner au loto peut-être deux fois d'affilée non peut-être pas mais voilà vous avez vous avez l'idée euh c'est euh beaucoup plus que gagner au loto une fois déjà ce code là je le mets là pour vous pour vous vérifier que voilà rien dans les mains rien dans les poches rien dans les manches euh c'est une c'est une sandbox alors si vous connaissez pas coderpad c'est aussi un produit de coding game sur lequel on bosse c'est un IDE pour faire passer des entretiens en visio à distance euh du coup c'est un c'est un IDE partagé et moi il me sert de sandbox et c'est très pratique euh parce que j'ai je crois que j'ai pas j'avais sur ma machine alors ok donc c'est ce jeu là allez je vais commencer et euh voilà je le dis à chaque fois si euh si on devine par hasard sans tricher euh le nombre comme ça avec une chance sur 4 milliards je prends mes affaires je me casse et vous finissez la presse tout seul euh alors qu'est-ce que je vais deviner moi je vais deviner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en soit il a autant de chances de tomber que à peu près n'importe quel autre nombre c'était pas ça ah oui parce qu'il y a aussi des nombres négatifs c'est des entiers signés de 32 bits euh moi je crois j'ai mon nom de fétiche oh j'avais déjà le premier c'est tout euh allez on va jouer le premier rang vous avez chacun me donné un chiffre euh et on va continuer là alors déjà on va commencer par toi est-ce qu'on met un plus ou un moins déjà au début est-ce qu'un nombre positif ou négatif allez un petit moins je t'écoute un chiffre alors attendez 1 2 3 4 5 6 je pense que j'ai la place pour encore 3 chiffres et bah hop on va commencer par toi qui avait bon du coup attendez tac 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 ah le 4 qui a dit 4 et bah t'avais raison t'es à peu près le seul qui avait raison non malheureusement il n'y a rien à gagner si t'avais deviné tous les nombres peut-être peut-être t'aurais gagné un truc euh alors il est où mon code il est là donc pour prédire ce générateur de nombres aléatoires le code il est tout simple euh vraiment euh là j'ai cette fonction nxt c'est la fonction qui calcule à partir d'un nombre qui va calculer le suivant donc c'est exactement ce que je vous montrais euh ici c'est euh next elle va vraiment me dire à partir de x elle va m'envoyer ax plus c modulo m vous allez le voir juste euh ici ici voilà vous avez le a vous avez le c c'est pas très zoomé bon hop allez tac on va passer en 20 voilà donc là vous avez voilà x fois a plus c modulo m c'est ce que je vous disais pour java a et c ils ont public ils sont dans la doc euh et ensuite on va renvoyer alors c'est pareil là il faut éliminer les 16 derniers bits c'est le delta entre 48 bits et 32 bits dont je vous parlais à l'instant euh il me demande de rentrer de nombre euh ensuite qu'est ce qu'il fait il va essayer de il fait un petit bruit de force de je sais plus trop quoi euh oui c'est ça il va essayer de bruit de forcer les 16 derniers bits et ensuite s'il trouve il va me dire voici les 5 prochains nombres qui vont arriver dans le dans le générateur voilà bon c'est un petit euh une petite explication de code que vous allez vite comprendre pourquoi je ne ferai pas pour le JIS parce que le le truc est autrement plus compliqué alors hop on va run ça je vais les recopier à la main viteuf donc je vais prendre les deux derniers allez on va y arriver donc on avait 1 9 1 0 6 2 3 1 1 3 donc ça c'est n1 qui est le nombre qu'on a généré juste là c'est moi qui m'étais trompé et ça c'est le nombre que vous vous avez généré sur lequel vous vous êtes aussi trompé 1 6 2 4 9 2 1 2 5 7 ok donc là il a retrouvé la valeur d'initialisation acide il me dit ok le nombre le n1 il est bien là le n2 il est là le prochain nombre qui tombe c'est celui là le suivant c'est celui là et j'aurais pu continuer ad infinitum mais on s'arrête là donc euh moins 9 3 9 8 2 6 1 2 9 hop et voilà donc ça vous voyez que java en quelques lignes de code on prédit avec une précision de 100% tous les nombres aléatoires qui vont sortir alors là on a été chanceux parce que je récupérais les 32 bits bruts qui sortaient effectivement si on faisait un round entre 0 et 1000 par exemple ce serait plus compliqué mais ça se fait quand même il y a pas mal de techniques qui font que qui font qu'on peut on peut économiser du du temps de calcul et donc donc prédire avec une précision de 100% ces trucs là alors on passe à JS JS c'est la même chose c'est mat.onome.ostring ça l'emplème va dépendre du navigateur sur lequel vous êtes je sais même plus ce que c'est sur Edge mais sur sur Firefox et Chrome ça va être deux générateurs qui vont se ressembler assez fort c'est un générateur qui s'appelle XORSHIFT128 plus qui fait c'est dans le nom il fait des XOR, il fait des SHIFT et il a 128 bits et voilà le code c'est ça tac alors c'est ça le code de mon exploit donc le code qui va essayer c'est de péter le nombre c'est tout ça donc effectivement il est un peu plus compliqué et encore derrière il utilise Z3 je ne sais pas si vous connaissez c'est un solver de contrainte qui est assez vénère donc en fait il est quand même un peu plus puissant mais vous allez voir on le casse assez facilement alors on va se mettre là dans un nouvel anglais hop c'est quoi de mieux comme console.js que la console.js ok alors là vous allez voir que les nombres en plus ils vont être un peu plus long je mets encore mon nombre voilà donc là on a on a encore un peu moins de chance bon celui là je vais recommencer plusieurs fois je crois qu'il m'en faut 5 si je ne dis pas de bêtises il m'en faut 5 mais voilà à partir des 5 nombres consécutifs qui sortent tous les générateurs de nombre aléatoire de chrome je vais pouvoir normalement me débrouiller je crois que Firefox il n'en faut que 3 ça dépend en gros de la manière dont il est implémenté derrière la spec.js ne dit pas exactement comment on doit générer des nombres aléatoires donc c'est pour ça que chacun prend un peu ses libertés je vous ai spoilé déjà j'ai retesté que ma démo marchait bien hop donc là on va copy paste les 5 consécutives hop j'aurais dû zoomer un peu un peu un peu encore tac voilà bon là ça nous dit un paquet d'infos internes sur l'état interne du générateur là on a les 128 bits de l'état interne on peut revenir en arrière on peut aller vers l'avant et là du coup les prochaines valeurs qui tombent ça va être ces 3 là on va vérifier toujours un peu nerveux hop là voilà donc voilà JS et tous les autres langages que je vous ai montré ici c'est ils sont faciles ils sont faciles à casser hop alors maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais si j'ai besoin d'un random qui n'est pas prévisible on va utiliser ce qu'on appelle un CSPRNG donc PRNG vous connaissez générateur de nombre pseudo aléatoire et CS ça veut dire cryptographically secure c'est sécurisé cryptographiquement souvent on le trouve dans les paquets cryptographiques en Python typiquement on a crypto.random en Java on a mat.securerandom et dans certains langages notamment Rust notamment Go le générateur de nombre aléatoire par défaut et déjà un CSPRNG c'est un choix qui est fait le générateur du coup est plus lent parce qu'il fait plus d'opérations sous le capot mais du coup il est sécurisé out of the box et on n'a pas à réfléchir à est-ce que je dois me servir d'un random sécurisé ou pas d'ailleurs pour l'anecdote on se dit oui mais quand même on y pense quand on a des use cases où on a besoin d'un random qui n'est pas prévisible déjà ce n'est pas forcément quelque chose qu'on sait que ce random là il est que le random typiquement de Java ou JS il est prévisible sur Codingame alors on a on a les challenges deux fois par an où on organise une grosse compétition où les joueurs ils codent des bots qui jouent à des jeux vidéo les uns contre les autres et il y a quelques années on avait fait un jeu de cartes où enfin ils tiraient des cartes il y avait plein d'actions ils pouvaient déplacer les personnages et tout ça il y a des joueurs qui avaient réussi à reverse engineer l'état du générateur de nombre aléatoire pour prédire toutes les cartes qu'ils allaient avoir toutes les cartes que leur adversaire allait avoir et dans ce genre de compétition c'est bien parce qu'ils ne vont pas exploiter et vendre la faille à des russes pour 2 millions de dollars juste ils nous ont fait un joli blog post on leur a envoyé un t-shirt et on était très contents mais voilà si vous bossez dans des boîtes un peu plus critiques et un peu moins marrantes utilisez des CSPRNG directs et n'attendez pas qu'il y ait un de vos users qui vous fasse un joli blog post donc les bon on y revient voilà NIM aparté les générateurs de mot de passe bien évidemment c'est des CSPRNG qu'il faut utiliser les générateurs de clés cryptographiques les générateurs de à peu près tout même de UID si vous utilisez des identifiants aléatoires pour vos utilisateurs etc et que vous basez un peu votre sécurité là dessus utiliser du CSPRNG alors chez Kaspersky on va utiliser un CSPRNG qui s'appelle Mersenne Twister donc on le voit en fait le truc est codé en C++ ils utilisent une ligne qui s'appelle Boost et du coup ils utilisent un truc qui s'appelle Mersenne Twister qui est assez connu qui en fait n'est pas un CSPRNG c'est celui par défaut en fait utilisé dans plein de langages notamment Python alors celui-là il est un peu plus énervé parce qu'au lieu de au lieu de 48 bits d'infos qu'il faut fuiter il faut en fuiter 19 937 soit 624 sorties de générateurs de nombre aléatoire donc il faut y aller mais en vrai il y a toujours des vecteurs d'exploitation où on peut récupérer si vous récupérez une valeur brute ou deux valeurs brutes de votre PRNG vous vous arrêterez pas enfin c'est pas 624 qui vont vous arrêter voilà donc voilà il y a des livres qui le font très bien pour faire ça aussi alors est-ce que cette utilisation un peu foireuse d'un CSPRNG qui n'en est pas un est-ce que c'est une backdoor une fois de plus j'ai envie de dire non une fois de plus bah c'était la solution de facilité on sait pas forcément quand on est dev qu'il faut utiliser ce genre de truc quand on est dev sur un logiciel qui gère des mots de passe pour 14 millions d'utilisateurs un peu plus quand il n'y a pas d'audit de sécu qui est fait derrière bof mais voilà on n'a pas de preuves et puis fondamentalement la faille la faille n'est pas super facile à exploiter non plus s'ils avaient utilisé un LCG tout claqué peut-être qu'on aurait changé d'avis mais là j'ai envie de dire probablement pas je vous en ai parlé tout à l'heure aussi tous les RNG ils ont un paramètre qui s'appelle l'acide donc la graine la valeur la valeur d'initialisation deux instances d'un même générateur de nombre aléatoire vont produire la même suite de bits et donc la même suite de nombre derrière donc petit exemple avec suite Python qui est un Mersenne Twister d'ailleurs je mets l'acide à 1,2,3,4 donc j'initialise mon générateur de nombre aléatoire cette valeur là on peut mettre un peu ce qu'on veut je lui dis tire moi un nombre entre 1 et 10 000 7 221 un autre nombre entre 1 et 10 000 1915 je réinitialise même je relance mon interpréteur Python je le réinitialise avec la même valeur il va me ressortir exactement les mêmes bits donc ça c'est quelque chose qui est fait par design c'est notamment pour de la reproductibilité quand on fait des expériences scientifiques on aime bien aussi avoir le même comportement d'une exécution sur l'autre pour du debug ça peut être utile aussi sur des processus aléatoires mais voilà c'est un truc qui est fait dans ces trucs là et il est lié au fait qu'un ordinateur une fois de plus ça se comporte de manière déterministe un ordinateur il n'est pas capable de générer vraiment de l'aléatoire il ne peut que faire des opérations qui va nous donner une apparence d'aléatoire et un CSPMG il va essayer de faire ça suffisamment bien pour que nous les humains avec nos petits cerveaux et notre puissance de calcul raisonnable on ne puisse pas reverse engineer leurs opérations voilà donc si on fait fuiter l'acide de notre RNG ou si on fait si on prend une seed toute pourrie on a beau avoir le générateur le plus compliqué du monde le plus avancé et le plus cryptographically secure de la planète s'il y a ça qui saute tout le reste du château de cartes s'effondre donc généralement ce que vous allez faire c'est que si vous utilisez un CSPRNG vous ne l'initialisez pas il fait sa tombouille tout seul il s'initialise lui-même et tout va bien dans le meilleur des mots chez Kaspersky du coup on n'utilise pas on n'utilise pas un CSPRNG bon tant pis alors on va voir comment ils gèrent leur seed alors ici c'est la fonction du coup generate password donc dans leur module C++ donc ils disent si la graine va au 0 alors on va utiliser le système time en utilisant des bits comme ça en les assemblant etc donc ça je crois que c'est l'horloge en millisecondes ou quelque chose comme ça donc c'est pas ouf mais cette seed là enfin cette fonction là c'est un fallback vraiment c'est juste si on oublie de donner la seed à cette fonction là sinon il va prendre effectivement la seed qu'on lui avait fourni il va instancier donc son MT19937 c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure c'est c'est Mersenne Twister ici il va l'initialiser et ensuite il va le passer ce truc là donc ce MTRand Mersenne TwisterRand il va le passer à sa fonction generate random password ça du coup alors derrière on va voir qu'est-ce qu'il appelle cette fonction là qu'est-ce qu'il provide cette seed là et comment elle est calculée ça a déjà calculé sa seed soi-même c'est pas une super idée mais bon il y a des mondes dans lesquels on a besoin de ça voilà donc Kaspersky bien évidemment ils vont utiliser une seed sécurisée n'est-ce pas n'est-ce pas qu'est-ce qu'il faut ils utilisent TimeZero c'est ça la seed du générateur de nombre aléatoire TimeZero c'est le timestamp c'est le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 pour vous donner une idée de la gravité de cette ligne de code là quand deux personnes ou qu'elles soient sur terre génèrent un mot de passe avec Kaspersky Password Manager le mot de passe est le même ça veut dire que si on veut si on veut brutforcer le mot de passe de quelqu'un qui utilise KPM il y en a à peu près 31 millions par an voilà ça c'est c'est une faille qui a été comblée depuis c'était 2019 mais pendant très longtemps il y a eu il y a eu il y a eu cette faille là et donc on se retrouve à avoir un générateur de mot de passe qui en fait génère un truc moins sécurisé qu'un truc à un code PIN de 8 chiffres quoi voilà alors ouais c'était payant 14 balles par an je crois alors dernière fois qu'on se pose cette question est-ce que c'est une backdoor une fois de plus il n'y a rien qui nous le prouve mais là franchement c'est des devs il ne faut pas les laisser toucher un clavier encore dans leur vie quoi voilà alors pour conclure tout ça le coût estimé de donc cette jolie aventure qui s'appelait CVE 2020-27-020 CVE vous connaissez peut-être c'est Common Vulnerability je ne sais plus quoi ouais c'est voilà des failles dans des logiciels communs utilisés du grand public ou de plusieurs personnes en tout cas et donc c'est un répertoire de failles c'est une ville qui a été remontée par des français donc toute cette série là des chercheurs de chez Ledger donc le bounty qui a été payé à ces chercheurs là ils ont eu 10 000 dollars bon on sait bien Kaspersky leur a donné un peu d'argent de boche Kaspersky alors j'imagine qu'ils ont été contraints d'envoyer un mail à tous leurs utilisateurs en disant bah bonjour réinitialisez tous vos mots de passe SVP perso j'ai mon gestionnaire de mot de passe qui m'envoie ça je change très très vite de générateur et après je change mes mots de passe voilà donc ils ont dû perdre pas mal de clients là dessus dégâts sur la réputation bah voilà un clown un clown qui fait des petites des petites conférences partout en France en fait partie de ses dégâts réputationnels à Kaspersky une fois de plus il y a des ressortissants de la fédération russe je n'ai pas je n'ai pas dit ça c'est pas moi qui ai fait ça et évidemment on peut aussi penser à toutes les répercussions juridiques derrière bah une personne qui utilise qui utilise KPM pour stocker ses mots de passe les plus critiques ses accès à la banque et qui se fait compromettre à cause de cette vulne bah derrière je pense que Kaspersky paye donc il y a tout ça derrière tout ça qui vient de trois petites lignes de code qui ont été mal choisies en fait sur un énorme projet parce qu'ils ont mal réfléchi à la manière dont ils généraient leur nombre aléatoire alors pour ça j'aime bien illustrer avec ce cycle de développement logiciel alors ça c'est une vision qui est escalée et voilà sentez-vous libre de la critiquer mais voilà c'est l'idée générale c'est une fonctionnalité un produit on commence par du design on la code on la teste on la review on la déploie et ensuite bah une fois que c'est en prod on surveille ce qui se passe en prod voilà devops donc plus côté dev plus côté ops devops pouf voilà vous avez vu la magie si on se rend compte qu'on a fait une erreur ici ça coûte cher ça coûte genre cher comme ça si on se rend compte qu'on a fait une erreur plutôt dans ce côté là ah bah mince ah on a oublié d'utiliser un CSPRNG bon bah c'est pas grave on va modifier la spec réunion 10 minutes plié voilà donc il faut penser toujours à ce truc là de essayer d'attraper les erreurs le plus à gauche possible le plus le plus tôt possible dans votre dans votre process c'est pas forcément possible partout bah typiquement dans les tests peut-être qu'on va pas se rendre compte qu'on peut craquer le CSPRNG enfin moi dans mes tests unitaires j'essaye pas de de craquer de craquer le truc mais voilà il y a toujours des étapes on peut toujours mettre en place de plus en plus de filets pour essayer de d'éviter au plus possible que ça touche le client voilà donc ça c'est un truc qu'on appelle le Security Shift Left donc le Shift Left parce qu'on va shifter vers la gauche le cet aspect sécurité DevSecOps parce qu'on met la sécurité dans le DevOps etc et quand je dis en fait c'est ça là je dis attraper des erreurs de sécurité mais c'est trouver des erreurs quelles qu'elles soient et Security by Design tout ça c'est c'est des termes qui regroupent un peu cette philosophie là de penser à mettre ces checks là un peu tout au long du truc parce que bah chez Kaspersky s'il y avait eu un peu de revue qui avait été faite à peu près de n'importe quel niveau il s'en serait vite rendu compte qu'il y avait ça et là en fait la revue elle a été faite par quelqu'un d'extérieur à la boîte qui en s'emmerdant le dimanche a fait une rétro-ingénierie de leur logiciel voilà et donc pour finir et pour faire écho à cette question qu'on s'est posée plusieurs fois est-ce que c'est une backdoor une citation qui s'appelle le rasoir de Hanlon qui est un peu une philosophie de vie de ne pas attribuer à de la malice ce qui peut être attribué à de l'incompétence humaine et voilà je pense que c'est un slogan à retenir quand on fait aussi de la code review et tout ça arrêtez de penser que les gens font des cyberattaques pour s'amuser c'est juste que la plupart du temps ils ne savent juste pas coder merci beaucoup je vous mets alors si vous voulez des essais gratuits et des trucs gratos de chez Codingame chez Coderpad j'ai des liens qui vous permettent d'avoir des trucs cool j'ai soudoyé les devs chez nous donc voilà ici vous avez un essai étendu vous avez un mois au lieu de deux semaines et vous avez la question le catalogue de questions complet qu'on ne donne pas d'habitude aux essais gratuits pour pas qu'il y ait des fuites et Coderpad donc l'idéal que je vous ai montré vous pouvez faire passer deux entretiens gratos par mois pour toute la vie avec ce truc là donc pratique aussi si vous faites passer des entretiens et sinon continuez à aller sur Codingame et à jouer sur la partie communautaire ça nous fait toujours plaisir aussi merci beaucoup alors on a un temps en finie pour les questions j'ai pas l'habitude de dire ça mais je pense que je sais pas si on les prend là si on passe au grignotage direct 10 minutes de questions comme ça les pizzas sont enlevées et puis après oui merci donc on a 10 minutes de torture et après il y a les pizzas et je prends encore des questions après la première c'est la plus dure ouais 10 000 dollars c'est pas cher sur le bug bounty ouais c'est vrai c'est vrai après ça dépend il y a des entreprises donc qui publient ce qu'on appelle des bug bounty donc voilà c'est des programmes de divulgation de failles pour les gentils on va dire si vous trouvez une faille dans un produit chez google ça va jusqu'à 50 000 100 000 dollars sur les payouts si vous trouvez une faille et que vous êtes sympa et que vous en parlez par mail à l'entreprise au lieu de la vendre sur le marché gris en parlant de marché gris je sais pas si vous connaissez ça 0dium une boîte montée par un français d'ailleurs qui en gros leur marché c'est ils achètent des 0day donc des vulnérabilités de sécurité alors attendez est-ce que c'est là ça ça fait toujours un petit effet ça ok voilà winrce 0click donc ça veut dire vous trouvez une faille windows rce donc si vous arrivez à exécuter du code sur une machine windows sans que l'utilisateur ait rien à faire donc 0click donc typiquement juste à partir de son ip ou qu'il ait accédé à une page web vous arrivez à exécuter du code sur une machine windows 1 million de dollars et vous l'achètent voilà c'est sur les navigateurs c'est un peu pareil ah pour mobile ils ont changé les payouts full chain assistance donc ça c'est voilà un truc qui résiste à un reboot sur android 2 millions 5 ils les augmentent régulièrement en fait leurs clients c'est des gouvernements bah ouais et c'est aussi pour ça qu'ils ont encore le droit d'exister c'est que les gouvernements ça les arrange bien donc voilà des chercheurs indépendants qui sont peu scrupuleux et qui se disent bah microsoft me paye 80 000 balles pour cette faille 0dium me paye 1 million voilà donc donc voilà il y a tout ça il y a un joli marché qui se fait là dessus et effectivement les plus gros clients c'est c'est les gouvernements mais pas que on a d'autres questions ouais ah c'est une bonne question je sais pas si Kaspersky avait un bug bounty public ça m'étonnerait pas c'était surtout en 2020 donc c'est c'est relativement récent il y a beaucoup de boîtes qui s'y sont mises ouais c'est ça ou même du du self made typiquement hop je crois codinggame.com slash security.txt il y a plein de boîtes qui mettent dans security.txt voilà et là vous allez avoir juste des infos de base qui sont parsables par une machine et qui vont vous dire voilà si vous trouvez des vulnes dans codinggame alors nous c'est je crois 500 dollars ouais désolé 500 dollars pour du critique mais bon voilà en même temps et un choix de t-shirt c'est vrai mais il y a des gens qui la trouvent régulièrement toutes les semaines on a des gens qui nous trouvent des petits trucs c'est toujours sympa de leur donner des petits challenges autres que les challenges de code ouais j'ai encore une question est-ce que un gestionnaire de mot de passe a recommandé alors depuis LastPass je ne recommande plus rien parce qu'après dans 6 mois on va me dire t'as vu t'as recommandé un tel et il s'est fait péter oui parce qu'on n'en a pas parlé mais il y a quelques semaines on m'a appris que LastPass avait été pawn 3 fois d'affilée les vaults chiffrés sont dans la nature donc tous les coffres forts des utilisateurs la crypto utilisée fait que normalement c'est quand même safe mais il y a quelques trucs qui sont un peu limite je crois que notamment on peut savoir sur quel site un utilisateur est inscrit on n'a pas son mot de passe mais voilà on a quelques trucs comme ça qui font que je ne recommande plus trop moi à titre perso j'utilise Dashlane que j'aime beaucoup notamment parce que j'ai un abonnement à vie chez eux qui m'a été offert mais j'ai des potes qui bossent là-bas aussi donc voilà mais sinon tous les standards du marché on va dire alors d'habitude je dis tous les standards du marché ils sont safe là tous les standards du marché ils sont tous équitablement à risque de se faire péter voilà mais non il faut faire confiance quand même plus que plus qu'à n'importe quoi d'autre et à sa mémoire ouais et donc ils ont trouvé ces vulnérabilités en faisant du reverse en génialing du code c'est pas ils ont eu le code source tout à fait ils ont ils ont trouvé ces failles là parce que effectivement ils ont ils sont allés fouiller dans le code assembleur du programme compilé en C++ il y avait aussi une version JS qui a été exploité le générateur de mode passe était un peu différent donc il y avait une version desktop et une version navigateur la version navigateur elle avait aussi des failles je ne sais plus trop ce que c'était mais la plus importante c'était effectivement la version codée en C++ allez j'ai vu qu'il y a deux personnes qui ont levé la main en même temps mais je vous attends au pizza j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu Sous-titrage FR ?